L'année était 44 avenue Jésus-Christ, et Rome était à son apogée. César, l'homme qui avait conquis le monde connu, marchait triomphalement dans les rues pavées de la ville éternelle. Mais, au milieu des acclamations de la foule, une ombre étrange planait sur l'empereur. Un devin, mystérieux et craint de tous, lui avait prédit que son destin serait scellé par l'île de Mars. Le jour tant redouté arriva. César, fidèle à son habitude, se rendit au Sénat. Tout semblait normal, mais les conspirateurs étaient prêts. Brutus, son ami de confiance, le poignarda en trahison. César tomba, entouré de l'acier froid de la trahison. Les îles de Mars se révélèrent être le point tournant de son règne. Cependant, la mort de César ne signifiait pas la fin de son influence. Des rumeurs circulaient selon lesquelles son esprit entérome. Certains affirmaient avoir vu son ombre errer dans les couloirs du Sénat, murmurant des avertissements à ceux qui cherchaient à prendre sa place. Un jeune sénateur ambitieux, Marcus, décida de lever le voile sur cet énigme. Convaincu que César détenait encore des secrets importants pour l'avenir de Rome, il entreprit une quête périlleuse pour entrer en contact avec l'esprit de l'empereur défunt. À la lueur des chandelles, Marcus invoqua le fantôme de César. César, apparaissant comme une ombre évanescente, révéla à Marcus les mystères cachés de l'avenir de Rome. Il lui parla de complots, de trahison et de prophéties anciennes. Marcus, mêlant la peur et l'excitation, se retrouva plongé dans un monde où les vivants et les morts communiquaient. Guidé par les conseils de César, Marcus se retrouva au cœur d'une conspiration encore plus sinistre que celle qui avait coûté la vie à l'empereur. Il se demanda s'il devait suivre les pas de César ou prendre un chemin différent pour sauver Rome du destin funeste qui la guettait. Finalement, Marcus découvrit la vérité derrière la conspiration et réussit à déjouer les plans des ennemis de Rome. Cependant, il comprit que le pouvoir était souvent accompagné de sacrifices. L'esprit de César, ayant accompli son dernier acte pour sauver la cité qu'il avait aimée de son vivant, s'évanouit dans l'obscurité. Rome fut sauvée, mais les hyde de Mars continuaient de hanter l'histoire de l'Empire. L'héritage de César, mêlé de gloire et de trahison, persista à travers les siècles. Son ombre planait toujours sur les dirigeants, rappelant que le pouvoir pouvait être éphémère et que la grandeur était parfois suivie de l'ombre de la trahison. Sous-titrage Société Radio-Canada